Plan de Cuc face à Saint-Amand, en rencontre entre le 10e face au 11e, deux équipes très proches. Deux combats dans cette équipe de Plan de Cuc. L'Insee Burlet, avec le premier but de cette rencontre inscrit par Camilla Kordowska. Les secondes aussi, elles ont réussi à rester une minute en attaque sans avoir le bras levé, donc elles font parler l'expérience. On a rencontré un et tout de suite, on a vu les avantages pour comporter la supériorité numérique. C'est une bisontine actuelle parisienne, Roxane Franck, qui prendra place dans les buts amandinois. Et là, c'est un joli tir. Urikova semblait battu à Gemina Kabea, derrière le ballon monté avec l'Insee Burlet. Service pour Elie Chavez. D'un côté comme de l'autre, on a envie de monter ses ballons. Ça commence à fonctionner. À l'intérieur de Romane Frecon de Mouge, et l'interception de Manon Grimaud, qui va s'en aller défier. Avec succès. Maja Vojnovic, plus 3. C'était bien de tasser, mais... Urikova, interception ratée. Et derrière, Maël Fennel, qui va faire face à Romane Frecon de Mouge. Entre les jambes, elle a une palette. C'est dommage, parce que c'est vrai que cette action avait été vraiment bien menée. Beaux points de fixation pour lâcher à l'extérieur. C'est d'amener aussi la puissance de frappe longue distance. Et là, en attendant, ce qui fonctionne pour Saint-Amand, une balle d'égalisation pour les filles de Félix Garcia. Et la première fléchette de Louison Boissorieux, virée en tête. Ça n'a pas pu être converti. Et on va en rester là pour cette première période. 14 partout. C'est parti pour cette deuxième période. Et heureusement pour vous, parce qu'on aurait pensé qu'il n'y avait rien quand il n'y avait rien. Urikova, avec Boissorieux. Et encore une fois, qui varie sur l'autre côté. Et voilà le deuxième but consécutif inscrit par les Amandinoises. Il est signé Candice Morin. Ça fait plus 2 pour Saint-Amand. Tout à l'heure, avec le but de Louison Boissorieux. Début de deuxième mi-temps, effectivement, d'Andréa Neuvelan. La passe à rebond. C'est bien fait. De nouveau, la possibilité de repasser en tête avec Manon Grimaud. L'activité défensive des Amandinoises. À l'aile, ça passe pour Justine Martel. Boissorieux. Louison Boissorieux. Voilà, lorsque l'attaque placée est un petit peu grippée. Il faut s'en remettre à Louison Boissorieux. D'expérience entre Goubel et Grimaud. Malheureusement, c'est la finition qui pêche. Et là, Chalmandrier qui vient faire repasser Saint-Amand en tête. Ça coulisse bien dans la défense. Et là, cette fermeture. En retard, pour le coup, Justine Martel. Minute de la fin. Beaucoup de maîtrise. 25 partout. Encore une fois, il y a Vojnovic. Et on parlait de ce qu'il pouvait faire basculer. Les gardiennes, la lucidité et les coups de sifflet. Ça donne très souvent le pénalty. Et la mouillette encore de Laurie Culleri et Ranval. Le vac est levé. Il ne faut pas attendre. Avec Maria Bonovic qui ne peut pas réaliser l'exploit. Et Aurélie Goubel qui vient sceller le succès de Plantecuc. Le dernier but sera anecdotique. On va en rester là. 27 à 26. Victoire de Plantecuc face à Saint-Amand. Sous-titrage Société Radio-Canada